Bonjour, c'est Jean-René Rodry, encore avec vous. Vous vous souvenez dans mon exercice précédent, mon moteur, mon moteur pas à pas avec les vis, ben les vis géantes, ben ça m'a donné l'idée de créer un nouvel exercice pour aller chercher sur un autre site, sur un autre site internet, ben les vis qui pourraient remplacer notre vis géante. Donc, je la supprime, je l'avais juste laissé là pour vous rappeler de quoi on parlait, mais dans votre modèle, vous, vous allez simplement ouvrir le fichier comme ça avec aucune vis. J'aimerais ça aller chercher 4 vis, ben un modèle de vis que je vais insérer 4 fois dans mon dessin, qui va remplacer mes vis géantes. Donc, je vais commencer par analyser ma pièce, mesurer des dimensions pour savoir quelle dimension de vis j'ai besoin, quel modèle de vis j'ai besoin. Ensuite de ça, je vais me diriger sur le site MacMaster.com, qui est la compagnie américaine MacMaster Car, qui est une compagnie qui vend de tout. Donc, je ne vous en ferai pas la démonstration, promenez-vous sur leur site internet, ils vendent tout ça. Ils l'ont tout en stock, puis ils vont tout vous livrer dans un délai assez raisonnable. Pour un prix astronomique, ça a un coût, tout avoir en stock, ça a un coût, son commandant parce qu'on veut l'avoir le lendemain. Mais bon, je ne les utiliserai pas pour leur acheter quelque chose, mais je vais les utiliser parce qu'ils ont un site web qui est fantastique et une très grande partie des composantes qui vendent, ils ont le modèle 3D qu'on peut insérer dans notre dessin. Donc, c'est cette fonctionnalité-là que je vais utiliser. Ce n'est pas nécessaire de s'inscrire, vous avez juste à aller sur le site et les modèles sont là. Donc, on retourne dans SolidWorks. Je vais ouvrir simplement la base du moteur pour prendre quelques mesures. Donc, les vis, le chambrage qui est ici, c'est pour cacher la tête de la vis. Donc, si je commence par mesurer le trou de passage de la vis, je vais le diamètre de 3 mm. Donc, je vais noter ça, probablement que ça a été modélisé au nominal, ça va me prendre une vis M3, donc une vis de 3 mm de diamètre. Ensuite, la surface ici, dans le fond du chambrage, c'est là que le dessous de la tête de la vis va s'appuyer. Donc, pour mesurer la longueur de la vis, on va prendre ça de cette surface-là jusqu'à la surface en arrière. Donc, la profondeur du trou, c'est DeltaZ 7 mm. Donc, avec une vis de 7 mm, ce n'est pas fonctionnel parce que c'est juste l'épaisseur de la première pièce. La deuxième pièce, sans aller la mesurer. De toute façon, elle n'est pas modélisée avec assez de précision pour aller la mesurer. Admettons que 7 mm dans la première pièce, 7 mm dans la deuxième, où est-ce que les vis, les filets vont s'engager. 7 plus 7, 14. On cherche une vis autour de 14 mm. Un petit peu plus long, un petit peu plus court, ça pourrait bien fonctionner, sûrement. Et dans mon modèle, c'était une tête panne. Donc, on va chercher un modèle qui ressemble à ça. Il n'y a pas une bonne réponse dans ce qu'on va faire. Il y a plusieurs modèles de vis disponibles qui vont être fonctionnels. On va juste en trouver une qui fonctionne. Vous ferez vos recherches à vous et vous insérez peut-être exactement dans la même que moi. Peut-être une autre qui vous convient le plus. Donc, je me fais sur makemaster.com. On se promène dans les catégories. Ça ne se donne que la première, première, première catégorie en haut à gauche, c'est screws and bolts, vis et boulons. Je clique sur la petite image de vis. Après ça. Moi, j'aime beaucoup naviguer avec le menu qui est à gauche. Donc, on répond aux questions. Puis, à mesure qu'on répond aux questions, ça va converger vers un item. Puis, on va répondre à des questions. Je suis content qu'on converge vers un item. Présentement, il m'offre 58403 produits. Peut-être que dans le futur, vous allez avoir un chiffre un peu plus gros ou un peu plus petit. Je sais que j'ai besoin d'une vis métrique. Parce que ces moteurs-là sont toujours métriques. Donc, je clique sur métrique. Sinon, quelle autre information que je sais? Je sais que le diamètre de ma vis, c'est 3. Donc, dans mes... Je peux aller ici, dans... Non, pas ici, pas ici, pas ici. Non, c'était bien en haut. Mon erreur, thread size. On va chercher du M3. Donc, métrique 3000 m. C'est le diamètre nominal de la vis. Là, ça converge tranquillement. On est rendu à 1508 produits. Ils vendent quand même 1508 vis différentes qu'un diamètre de 3000 m. Je vous dis qu'ils ont du stock. Ils ont du stock. Ensuite de ça. Ma vis est sûrement en acier ou en acier inox. Sûrement pas en plastique. Sûrement pas en titanium. Acier ou en acier inox. Donc, admettons que ça... Moi, je ne me préoccupe pas de quel matériau. Je vais cliquer sur acier inox. Je vais cliquer sur show. Pour avoir les choix. Et je vais cliquer sur acier aussi. Donc, je vais avoir toutes les vis en acier inox. Et en acier. On est rendu à 1262 produits. Après ça, on disait qu'on voulait une vis d'environ 14 000 m. Donc, dans les longueurs qu'ils ont, ils ont de 3000 m à... Hey boy! 2 m. Quand je vais avoir fini la vidéo, je vais aller voir si ça ressemble à quoi une vis de 2 m. Puis ça coûte combien. Mais moi, je vais aller autour de 14. Donc, 14 piles. Je suis sûr qu'à 13 et à 15, ça fonctionne. Allons-y à 14. C'est le chiffre qu'on avait décidé. C'est le chiffre qu'on avait précédemment. On va voir si je suis rendu. Je suis rendu à 21 produits. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme choix? La forme de la tête. La forme de la prise de tournevis. Elles sont finies. Et quelques autres petits trucs. Je vais aller avec la forme de la tête. Socket ou rounded, ça va fonctionner. Flat comme ça, ça ne fonctionnera pas. Parce que mon trou, il y avait un fond qui n'était plus là. Donc, ça ou ça, ça fait. Je pourrais les cocher les deux encore. Celle-là, on attend un petit peu. Clique sur Show. Pour prendre rounded aussi. Et là, je converge vers 13 produits. Je vais prendre une prise Philips. Donc, pour un tournevis cruciforme. On est rendu à 3. Tête panne. Dans mon souvenir, c'est ça qu'on avait. Et là, il nous reste 3 choix. Je pense que simplement, là, on va aller lire c'est quoi la différence. Je crois que c'est le matériau. Les premières, c'est en acier 18.8. La deuxième est en acier inoxydable 18.8. En acier inoxydable 3.16. Et en acier. Juste acier. Donc, au niveau des dimensions, c'est probablement 3 fois exactement la même vis. Il faut juste changer le matériau. Fait qu'à ce moment-ci, laquelle vous allez choisir, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais prendre celle qui est en acier. Pourquoi? Bah, ça me tente. Par contre, avant d'aller en choisir une, je pourrais attirer votre attention à côté du dessin de la vis. Vous avez le petit symbole CAD. Ça vous indique que vous allez avoir accès à un fichier de modèle 3D. À l'étape suivante. Donc, CAD, CAD et CAD. Fait que les 3 choix seraient bons encore. Je vais prendre celle qui est en acier. Il faut cliquer sur son numéro. Numéro de produit. Et je vais aller cliquer sur Product Detail CAD. Là, vous allez avoir toute cette description en texte. Et après ça, vous avez le dessin. Fait que vous avez une manière assez visuelle. Ok, bon. Elle mesure effectivement 14 mm. Elle mesure 3 mm de diamètre. La tête, c'est 6 mm. Oh! On va aller voir si la tête, elle ne sera pas trop grosse. Je retourne dans SolidWorks. Je prends le galant à mesurer. Je vais mesurer le diamètre du chambrage. 6,2 mm. Ça me convient. Ma tête de vis, c'est 6. Dans un trou de 6,2. Ça va passer. Fait que cette vis-là est parfaite. Ici, en haut à droite du plan, vous avez les choix de modèles qu'on peut télécharger. Le seul logiciel qui peut directement être utilisé, c'est SolidWorks. Si vous utilisez, dans d'autres circonstances que mon cours, un logiciel comme Inventor, vous allez devoir passer par un fichier SAT ou IGES ou STEP, faire une conversion, puis ensuite l'avoir dans votre autre logiciel. Mais c'est en dehors du cadre du cours. On va arrêter là. On est chanceux. 3D SolidWorks est là. Sinon, vous pouvez télécharger le plan que vous voyez ici. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, on va faire 3D SolidWorks. On va cliquer sur Save. On va pencher quelques instants. Ça va se télécharger. Je vais aller dans mon dossier de téléchargement. Maintenant, j'ai ma vis qui est ici. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Elle va s'ouvrir dans SolidWorks dans quelques instants. On pourrait prendre un ruban à mesurer et prendre quelques dimensions. Mais croyez-moi, c'est la bonne vis. J'en suis persuadé. Je vais mettre mes fenêtres en mosaïque. Je vais prendre ma vis dans la fenêtre de gauche. Je la mets dans la fenêtre de droite. Et il va juste me rester à venir la placer dans le trou. Donc, je viens dans l'onglet Assemblage. Je vais prendre le gros trombone. Je vais prendre, disons, la périphérie de la tête. Le trou lui-même ou le chambrage. Je vais mettre ça coaxial. Aliment de contrainte, je vais le changer au besoin. Je vais verrouiller la rotation de mes vis. J'accepte. Je vais cliquer sur le fond du chambrage. Je vais cliquer sur le dessous de la tête de la vis. J'accepte. Ma vis est dans le trou. Tout est bon. Et pour rapidement rajouter les trois vis qui manquent, je vais aller dans Insertion, Composants, Copier avec les contraintes. Donc, ça me permet de multiplier une pièce dans mon assemblage. Donc, une pièce qui est déjà totalement contrainte, je peux la reproduire avec des contraintes semblables. Composants sélectionnés. Je vais aller cliquer sur ma vis. Étape suivante. J'ai la petite cloche bleue. J'ai deux contraintes pour que ma vis soit contrainte. Ça fait beaucoup de fois le mot contrainte. Pour qu'elle soit fixée en place dans mon dessin, j'ai deux contraintes. Contrainte de coïncidence, c'est une contrainte de coaxialité. Coaxial, ça va être différent à chaque vis parce que ma vis va être, chacune de mes nouvelles vis va être coaxiales avec des nouveaux trous. Je n'y touche pas pour l'instant. Coïncidente, c'est la profondeur de la vis. Étant donné que mes quatre vis sont toutes à la même profondeur parce que mes quatre trous ont quatre chambrages de la même profondeur, je peux cocher répéter. Et là, il va juste me rester à dire les nouvelles faces pour la contrainte de coaxialité. Donc, cliquons dans le trou. Bingo, ça rajoute une vis. On accepte. On clique dans l'autre trou. Ça ajoute une vis. On accepte. On clique dans le quatrième trou. Ça ajoute une vis. On accepte. Donc, maintenant, on a quatre vis pour un total de huit contraintes. Chacune de deux contraintes. On peut aller Vous pouvez aller voir dans notre liste de relations ici. On a chacune des vis qu'on a ajoutées. Bon. Donc, j'ai une contrainte de coïncidence. Une contrainte coaxiale. Coïncidence coaxiale. Puis, ça va s'alterner comme ça jusqu'en haut. Donc, j'ai fait une mauvaise manipulation. À la fin, je voulais fermer. Puis, au lieu de cliquer sur le X rouge, j'ai cliqué plusieurs fois sur le crochet vert en constatant pas qu'est-ce qui se passait. C'était mon erreur. Et là, je vois ce que j'ai fait. J'ai inséré plein de vis qui sont dans le vide. Regarde. Même si ça fait longtemps qu'on a utilisé ça, les doigts ont fait des petites erreurs des fois. Supprimer. Je ne couperai pas ça de la vidéo parce que ça rend mes vidéos plus humaines. Plus humaines. La vidéo, c'est féminin. Bon. C'est maintenant votre tour de réaliser l'exercice. Donc, je vous invite à aller sur le site de Make Master Car. Télécharger une vis qui convient. L'insérer dans votre dessin. Et lorsque ça sera terminé, je vous attends dans l'exercice suivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !